Mesdames et messieurs, salut à tous, bienvenue dans le programme de nos journées. Pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui, nous allons voir dans QuickBooks 21, nous allons voir comment, lorsque nous faisons une facture à crédit, comment nous devons recevoir l'argent, et si nous n'avons pas un compte dédié pour être capable de recevoir l'argent, comment nous devons recevoir l'argent, nous allons faire une facture. Nous avons deux types de factures que nous faisons, une facture à crédit et une facture à cash. Nous avons votre cash, nous faisons une facture reçue, et nous allons voir à crédit, nous allons faire une facture, une invoice, et comme ça, nous allons être capable de recevoir l'argent, et si nous allons payer en plusieurs étapes, comment nous faire. Bon, d'abord, nous avons pensé que nous devons faire une façon de faire une facture. Donc, nous avons une facture et nous avons reçu un cash, un cash que nous devons recevoir, que nous devons faire une facture et un invoice. Donc, nous allons regarder, là, si nous devons faire une sorte de... OK, là, mon trou, exactement. Là, nous avons fait une facture, et puis là, nous avons fait un cash. C'est le même côté, là, c'est là, Codekmark est estimé, là, c'est devis, là, c'est facture et invoice, c'est à crédit, et puis ça, c'est reçu cash que lié. Voilà, dans ça, là. Donc, nous allons faire une facture et invoice, que nous devons mettre en haut. Et nous, cliquer sur invoice, nous avons un modèle de facture que nous devons préparer, et puis, nous avons pris un nouveau client, par exemple. Un nouveau client, et c'est juste pour nous être capable de vendre ça à l'abrior. Nous avons pris un nouveau client, qu'on appelle le Paul. OK? Et puis, nous avons créé un gros $ pour le, nous fais, oui, c'est tout. Donc, nous avons un Paul, par exemple, nous faisons une définition pour le même, et, à 15, qui montent 1 500 $ comme ça. OK? Nous faisons un Paul, nous devons 1 500 $. Si nous voulons, par exemple, toute liste de clients qui devons nous, comme ça nous même, nous parlons, pour nous connaître qui est-ce qui devons nous, moi ça, qui est-ce qui devons nous, etc. Nous allons dans un rapport. Nous faisons un report, et puis, nous allons aller dans Customer and Receivable, c'est-à-dire que les clients qui nous gagnent pour nous recevoir, nous allons aller à droite, et puis, nous allons dans Open e-box. OK? Donc, cliquez là, et puis nous faisons toutes listes de monde que nous vendons à crédit, qui devons nous. OK? Et puis, là qu'on y a là, voilà, ça y a tout le monde qui devons nous là, pour nous faire assez bien. Et puis là qu'on y a là, nous même nous cherchons, et le monde qui devons nous là, exemple, Paul, c'est le dernier monde qui devons nous, c'est Paul. OK? Donc, ouais, et Paul en bas, il devons nous, 1 500 $. Donc, au total de l'ensemble de monde qui devons nous, toute facture à l'aide, c'est 3 813, c'est l'ensemble de monde qui devons nous, mais Paul, il me dit de nous 1 500 $. S'il vous plaît, je viens de facturer là, nous allons cliquer sur lui, et puis là-bas, nous facture Paul là, automatiquement. OK? Donc, lorsque nous finissons avec Paul Kouniala, comment nous allons le faire pour nous recevoir l'argent dans le même Paul? Il y a plusieurs façons nous capables de faire pour nous capables de connaître et comment nous sommes capables de faire pour nous recevoir l'argent. Si vous voulez, par exemple, aller dans le compte, nous faire, par exemple, ici, ici, là, OK? Recevoir un payment, nous allons aller là pour nous capables de recevoir l'argent. Mais avant tout, nous sommes capables de faire Facebook, dire aux gens, par exemple, laissez-vous recevoir l'argent dans quel compte il doit aller. Est-ce que c'est le compte à recevoir ou bien est-ce qu'il doit aller dans le compte à boire direct que nous sommes dédiés à cela? Et nous allons regarder dans l'édit de préférence. L'édit de préférence. Et puis, nous allons aller dans le paiement. Et puis, nous allons prendre maille préférence, nous allons prendre préférence compagnie. Nous voyons que, le premier, automatiquement, l'applique paiement de ça, c'est que, depuis que nous avons payé, tout appliqué, paiement exactement ce qu'on a. Deuxième, c'est le calcul automatique de paiement. Ici, nous avons, par exemple, plusieurs étapes, donc, immédiatement, ils font un calcul automatique. Et puis, troisième, nous allons faire un calcul automatique. Est-ce que c'est dans une dépositive compte, une dépositive compte à déposer, et après, là, à la fin du mois, nous allons déposer l'argent, donc, nous allons aller dans le compte à déposer, nous allons déposer dans le bon. Mais nous allons faire en sorte que nous déposer, dans le compte, directement, que nous dédiez à cela. Entends ? Par exemple, là, nous cliquez là, nous voyons que, nous allons faire, que, nous allons aller dans le compte, par exemple, reçu de paiement, etc. Que c'est là, nous allons aller, nous voyons là. Ok, nous allons apporter ça, pour l'instant, comme ça. nous allons recevoir l'argent, de la part de Paul. Dans telle date, dans le même jour, par exemple, nous avons fait facturer, Paul va nous, au lieu de nous, 1500 dollars, que nous déduisons, parce que c'est ça, le calcul automatique là, nous allons tout cocher ça, nous allons décocher ça, et puis, Paul va payer nous, tout l'argent, supposons que Paul paie nous, 500 dollars. Dans 500 dollars, ok, nous allons faire 500 dollars, nous paie nous cash, c'est que cash, c'est que nous paie nous cash, nous allons checker chèque, et puis là, nous mettez numéro chèque là. Ok, regardez bien là, nous mettez numéro chèque là. Mais comme Paul paie nous cash, 500 dollars, nous checke 500 dollars. on regarde les déposites là, les déposites là, lorsque les payes nous cash, est-ce que nous avons compté, ou bien est-ce que c'est un compte unibank, est-ce qu'il y a un déposite compte, que l'il y a, il faut nous garder bien, dans qui compte que l'on déposite. Compté ça, on compte cash que l'il y a, ok, mais compte unibank là, on a tous dit que, comme ça, depuis nous, nous paie le déposé directement, sans nous pas besoin, à le faire dans un déposite compte, c'est-à-dire, on compte à déposer, après nous pas le faire transfert, etc. Donc, on dit que, par exemple, comme ça, et cash que l'on peut l'unibank directement. Immédiatement, nous fais, save and close, nous finis, et puis nous connaît que, comme ça, les payes, les balances de 1000 dollars, ils payent donc 500 dollars, et plaient, et puis les faisaient 1000 dollars. Ok. Mais, comment on fait, par exemple, nous payons nos factures, mais, les nous payons nos factures, les marqués dans les factures, les paiements et plaques, de 500 dollars. Mais, supposons que, par exemple, demain, si Dieu veut, les vins paraître encore, les bannons 300 dollars, sur l'argent. Ok. On a toujours allé, nous gagnez le même numéro de facture, numéro de facture, c'est 10, 25, dans la date, il est fait de 2, 8, 2021. Demain, il paraître, il paie nous, encore, 300 dollars. Donc, reçu demain, nous allé encore reçu, en cash, encore le payé, mais la date que nous payons là, nous allons payer la date 2, c'est vrai que la paie nous, la date 3, nous choisissons la date là, c'est très important, pour la date là, parce que, ça permet de nous, au moins, qu'on est, qu'il est bon d'interviewer nous, et puis, plusieurs reçus que nous allé, nous allons toujours vouer, et là, nous ne paie pas, il permet de nous décocher ça, et puis, nous allons dire que, il paie nous 300 dollars, la date, le 3, ok, et puis, dans 300 dollars, ok, et automatiquement, il est calculé, nous prenons ici là, nous allons dire que, il est versé 300 dollars, et puis, nous fais, save and close, et nous gardons dans la facture, nous voyons que, nous avons la facture, il a 500 dollars, plus 300 dollars, ça fait 800 dollars, dans la même facture là, il a 700 dollars, pour le, nous allons dire que, et, aujourd'hui, par exemple, le débat, nous avons pris une facture, nous avons pris une deuxième, nous allons aller dans la même facture, mais comment nous allons faire, par exemple, on a le débat avec 500 dollars, on a le débat avec 300 dollars, là, nous allons réfléchir, pour nous voir, qui gère nous pas le bail, chaque temps, le bail, nous allons le débat, accompagner le facture, nous allons aller dans le report, ici, en haut, nous allons aller dans le report, et puis, nous faisons des transactions, historiques, dans les transactions, historiques, nous voyons, par exemple, deux fois, maintenant, les bains, nous, les bains, et, nous, les bains, et, les bains, par exemple, en 500 dollars, sur, les bains, de 1000 dollars, et puis, deuxième, par exemple, les bains, de 700 dollars, le TPE, 300 dollars, pour nous voir, par exemple, dans le report, et, nous allons aller dans le report, et puis, le bain, transaction, historique, les bains, par exemple, première fois qu'ils ont été payés, montant de 500 dollars, et puis, deuxième fois, deuxième paiement, le 3, nous payons 300 dollars, et, on reste balance toujours, sinon, on va aller dans la facture-là, et, sinon, on va aller dans la facture-là, donc, on va aller dans la facture-là, pour nous voir, ou bien, en paiement, et pour nous voir, vraiment, go to, et puis, les bains ont reçu, paiement, que nous voyons que, reçu-là, par exemple, le 3, il était payé 300 dollars, par exemple, reçu-là, nous sommes capables d'imprimer le bain client, ensemble avec la facture-là, la facture-là a toujours été dans la date-là, mais que, reçu-là, le même comme, reçu de paiement, que nous avons joué maintenant, sur la facture-là, la date-là, changé, parce qu'il n'y a pas la même date, qu'il va avoir, la facture-là, la date-là, n'a pas qu'il va changer, donc, ça, qu'il va faire, nous allons aller, toujours dans le report, dans le report, nous avons fait la transaction, pour notre e-mail, nous allons aller, par exemple, dans le formatting, et puis, nous allons aller, dans le reçu, ça, c'est le QuickBook 21, qui permet de nous faire ça, nous allons sortir, une sorte de reçu, pour lui-même, soit nous faisons un preview, pour nous avoir reçu, par exemple, nous avons reçu, en anglais, il n'y a pas qu'il permette, reçu, il a marqué, non, entre plus, plus il a marqué, non, mon impôle, et puis il a marqué, date-là, et puis une méthode, que le t-p-il a, et puis, ici, il a marqué, facture, date-factor, date-factor-là, numéro-factor-là, et puis, il a marqué, montant, que l'on a, le doué, et puis, permettant, que le t-p-il est là, donc, chaque es-tu, ce sera, le capot de sortir. Si nous voulons, par exemple, customiser, et, et facture là. Par exemple, nous devons faire l'autre modèle de facture. Par exemple, nous mettons en français la donne, ou bien que l'on j'en oublie, nous faisons une copie, et puis nous avons là, notre partie, notre date, paiement reçu là, de marquer en français, reçu, de, de marquer reçu, de paiement. Reçu de paiement, date, méthode, et paiement méthode là, nous devons accéder si nous voulez, montant, nous devons changer le, exemple, montant, montant du paiement. Nous faisons en français, si nous voulez, capable de changer le modèle de facture. Total, montant, et facture là, nous devons ne pas apparaître encore, modèle, et facture là, nous devons à droite là, et nous devons changer ce style là. Ça, c'est montant, total, du. OK? Bon, chèque numéro, tout ça, vous n'êtes capable de comprendre, et puis, nous y a là, nous allons dans le style de peintre, colonne, ça ne va pas changer, nous fais OK, et puis, nous y a là, nous allons aller dans la salle, nous jouons à la deuxième salle. Alors, si nous voulons dans tout, par exemple, on nous relit, par exemple, nous faisons un preview, nous avons reçu des paiements qu'il nous faut faire. Si nous voulons dans tout, on l'autre dans tout, nous devons faire un ballon dans tout. Au lieu de nous faire copier, nous l'autre dans tout. Là, nous connaissons là, nous faisons un preview, nous connaissons, nous devons enregistrer, c'est ça pour nous-mêmes, ou bien, nous ne voulons pas le client, nous faisons connaître qu'ils payent 300 dollars, ce sont 1000 dollars qu'ils aient doués dans le deuxième investissement. Donc, c'est un moyen que nous sommes capables faire pour nous prouver que nous avons reçu sans que nous n'avons pas besoin de changer de facture ou de changer de date de facture. Ce n'est pas faisable. Nous avons payé un montant, nous avons reçu ce montant qu'ils payent avec balance que nous avons. OK? Nous faisons ça. Par exemple, nous avons pris une période de la dernière facture, même, là, nous avons changé de 700 dollars, nous avons fait une période de toute facture. Nous avons maintenant toujours et nous avons reçu le payment. Et puis, ça est 700 dollars pour faire le calcul de la automatique. OK? Dans la date de 6 ou dans la date de 8. OK? Nous avons fait une période de balance que nous avons gardé à droite. Nous avons payé 700 dollars et nous avons de la balance à 0. OK? Mais c'est toujours dans la même facture que nous avons payé. OK? Là, sauf que c'est la date de paiement qui change. ça nous fait. OK? Nous fermons et puis, nous avons fait nos factures payées. Si nous faisons, par exemple, dans le formatting et puis, dans le preview, nous avons pourri que nous avons marqué « factures payées » et « réglées ». À ce moment-là, nous avons marqué la date que nous avons et payé la facture définitivement, mais la date que la facture a. En fait, ça a toujours été le 2, 8, 2021, avec le même numéro de facture sans ne pas changer. Changez bien mais c'est ça que nous avons dit nous. Tout en tant que nous avons marqué la facture, même si nous avons une copie facture, mais il faut une copie facture pour le voir, par exemple, qui m'entend que vous avez payé et puis, qui m'entend parce que chaque fois que vous faites une facture, vous avez fait un paiement et donc, vous avez marqué la première copie de paiement qui vous avez marqué, vous avez marqué la même copie de maintenant, mais avec nos reçus à l'appui pour dire qui m'entend que vous avez payé parce que là, vous faites, par exemple, vous faites oui, si vous payez la recevoir permanente même ou non et même numéro de facture a toujours été, même date a toujours été, sauf que montant les différents. Donc, ça veut dire que vous avez ballon premier et facture, ballon deuxième ou ballon troisième montant chaque facture différent pour le voir qui montant que vous avez payé pour le voir et que vous avez reçu pour le voir. Par exemple, nos derniers échanges nous avons toujours fait report et puis nous avons dans transaction history et puis nous avons dans transaction history et nous avons monté ça, nous avons fait trois permanents. Par exemple, chaque permanents sont différents. Si vous voulez aller, par exemple, sortir premier veste en boli, on va aller dans go to, ok, le premier et même j'ai dit tout à l'heure. Si vous voulez, par exemple, imprimer ou aller dans formatting ou faire imprimer ou faire sortir ou sortir dans modèle ça, on va faire aperçu ou imprimer ici ou imprimer le bali. Ok? Et puis, si vous voulez, on ferme là, on va aller encore toujours dans report transaction, on va prendre deuxième montant là, jusqu'à ce que troisième montant ou sortir ou imprimer etc. On va faire tout imprimer dans ça là, par exemple, là, là, par exemple, on va faire print et puis, on va faire prix ou, là, on va trouver exactement toute historique que vous n'ont payé exactement et à quelle date que vous deviez. Ça, c'est toute histoire. Si vous voulez bien, on va aller au gain par gain ou bien, on va imprimer tout ou imprimer tout. Par exemple, là, dans 1500 dollars, on peut me verser en 2000, deuxième versement de 700. Et dans la date qu'il est payé, il est payé faire versement là. OK? Voilà. Donc, c'est là qu'on a trompé et puis, on a pris tourné pour une autre vidéo encore pour nous montrer nos petites tactiques et pour nos travail sur les factures. Et puis, si ça fait plaisir, donnez likes, faites commentaire sur pas comprendre nos bagages et puis, abonnez à chaîne pour nous faire beaucoup plus de vidéos pour vous-même pour vous-même familiariser avec QuickBooks et puis, qu'on est là, nous même n'apprépap de faire l'autre vidéo encore pour vous-même pour vous-même intéresser. pour vous-même d'avoir 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 d'avoir